Musique Merci. 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 C'est pas l'Asie du Sud-Est. L'Islande et la Tunisie, c'est le Nord et le Sud, certes, mais c'est pas loin. Si vous cherchez aujourd'hui des traces significatives, d'explicatives, de vulgarisation, dans la presse française, sur ces deux séquences, vous en trouverez très peu. Et dans les revues académiques, alors là, c'est pour ça qu'il faut acheter la revue, encore moins. C'est un premier problème, c'est un premier phénomène qui me semble redoubler l'intérêt de la question tunisienne. Ensuite, parce que cette trajectoire-là met le doigt sur un problème qui est universel, en tout cas mondial, mais qui nous concerne aussi vu Nuit Debout, pourquoi ? Nous avons aujourd'hui 98, on a recensé 98 mouvements de place, comme on les appelle, comme Nuit Debout, à Paris au printemps dernier, qui se sont développés de par le monde. Depuis Hong Kong jusqu'à Occupy Wall Street, etc. Vous connaissez un peu cela, ça, on en parle dans la presse. C'est 98, c'est beaucoup. Aucun de ces mouvements n'a débouché, sauf peut-être le mouvement des places de la Casbah à Tunis, aucun n'a débouché sur un changement institutionnel touchant à ce qu'est l'équilibre des pouvoirs. Il y a là un problème qui n'intéresse pas seulement les altères mondialistes, mais les démocrates, qui devraient intéresser les démocrates. Comment se peut-il qu'il y ait un mouvement altère mondial, altère démocrate, qui n'a jamais abouti depuis dix ans au moins, on peut remonter plus haut à Porto Alegre, qui n'a jamais abouti à changer quoi que ce soit, sauf à Tunisie, au bout de son processus. Voilà pourquoi je pense que cette histoire de la Tunisie est une autre histoire, qu'elle devrait nous intéresser, pas seulement à titre exotique, ou parce que ça a été une ancienne possession, si on peut dire, en fin française, mais parce qu'elle est d'une modernité tout à fait exceptionnelle. Alors, pour ne pas être long, je rentre dans le fil du sujet. Il y a une exemplarité, donc, j'ose le terme, dans la modernité de ce qu'est cette transition tunisienne. Et je le dis parce que, comme c'est toujours aujourd'hui ce qui reste, quand on a oublié tout le reste, le printemps arabe, enfin, souvenez-vous, ça, pour cela, la presse française, surtout à propos de l'Égypte, et aussi un peu plus du Maroc, curieusement, parce que le Maroc, c'est un peu, toujours aujourd'hui, considéré par quelques élites françaises, les élites, il faut avoir, il faut être, ça, bref, généreux, mais enfin, une arrière-cour, quelquefois, au sens, je passe, vous avez compris mon propos, des possessions touristiques que l'on a à Marrakech ou ailleurs, on a beaucoup pris part du Maroc, en termes de quantitatifs que de la Tunisie. Et il y a eu au Maroc, Mathilde le disait tout à l'heure, un début de mouvement qui a été tout de suite, lui, comme par hasard, absorbé, épongé, dans une réforme de la Constitution par le roi du Maroc. Bien, donc, cette question, elle n'est pas théorique, elle est aussi très politique, et nous concerne, en France, comment peut-on passer d'un mouvement social, de démocratie participative, une aspiration d'un désir d'une autre démocratie, à une inscription de ce désir dans la réalité qui est toujours celle des institutions. Je ne connais pas aujourd'hui de par le monde aucun pays où on a fait place table rase des institutions existantes pour avoir une vaste agora qui se régnerait tous les soirs. Bon, voilà. Donc la modernité de la Tunisie, elle est là. Elle se décline sur, finalement, le résultat qui est là aussi assez rare. On a une constitution adoptée à l'unanimité, moins trois ou quatre voix, je crois, qui n'ont même pas des votes contre, au bout de deux ans et deux mois de délibération. Je vais arrêter de faire toujours des comparations avec la France, mais en fait, en France, on a presque ricané sur ces deux ans de procédure. C'est trop long, ils n'arriveront pas, on n'y comprend rien, il y a des partis qui se créent tous les jours. C'était vrai, tout ça, hein ? C'était vrai. On a oublié que l'Assemblée constituante en question à Tunis, pendant deux ans, a fait aussi la législation au jour le jour. Elle n'est pas l'Assemblée constituante, au sens qu'on la rêve en France, quelquefois, une Assemblée qui ne délibère que de la Constitution. Elle passait du temps et il fallait avoir un certain courage pour adopter des lois ordinaires pour ce qu'était la transition démocratique, politique et sociale. Donc, il y a eu un processus long, peut-être, relativement long, deux ans, ça peut apparaître long, mais qui a abouti à un résultat, comme sont toujours les bonnes lois, les bonnes législations, les lois fondamentales ou ordinaires, qui, après avoir été tellement délibérées, qu'elles forgent durablement un consensus. Et je dis tout de suite qu'aujourd'hui, quels que soient les problèmes de la Tunisie, ils sont très nombreux, ça, les problèmes, on les voit souvent épinglés dans la presse, ce sont les problèmes sociales, économiques, bon, du poids des islamistes radicaux, du terrorisme, etc. Enfin, la Tunisie a beaucoup payé de son écho, sur ces registres-là. Oui, ce sont des problèmes qui sont des problèmes ordinaires, aujourd'hui, dans une démocratie équivalente à la France. Mais, ce qui n'a pas été remis en question, après trois changements de Premier ministre, depuis l'administration de la Constitution, c'est le bon État, la solidité, des institutions qui ont été produites par cette unanimité, et par cette délibération. Donc, sur ce processus, on pourra discuter, je ne veux pas être trop long, si vous le souhaitez, pour savoir comment cela s'explique, pourquoi, est-ce que ça tombe du ciel, comment c'est possible que la Tunisie soit la seule, aujourd'hui, qui reste dans le tableau du printemps arabe, et même, si on élargit le tableau des changements constitutionnels européens, comment c'est possible ? Mathieu a évoqué l'importance des jeunes et des femmes. Moi, ça m'a beaucoup surpris, je l'avoue, surpris. On parle aujourd'hui, c'est le seul pays pour lequel on parle, il y a l'article, on l'a savant, sur la révolution de 2.0. Tant il est vrai que, à Tunis, surtout à Tunis, dans la chute de Ben Ali, il a eu un rôle absolument essentiel, premier même, je veux dire, enfin, dans la chronologie des événements, des réseaux sociaux. avec une jeunesse très éduquée. Là aussi, ce que Mathieu disait sur l'importance de l'éducation, le poids des étudiants, je sais simplement, pour ne pas vous enlever de chiffres, mais en 70, il y avait 2% de la jeunesse qui était étudiante, en 2005, 32%. Bon, donc, il y a une jeunesse éduquée, éduquée, non pas par l'école coranique, par les universités, qui donc, souvent, ce sont effectivement des étudiants qui sont d'infamie, qui ont pratiqué le français, qui ont des rapports avec la diaspora. Moi, je disais à la diaspora, ce n'est pas les Tunisiens néocoloniaux, c'est la diaspora, qui ont un partage, avec nous, en France, en principe, on devrait, les valeurs universalistes, les droits de l'homme, et ainsi de suite. Donc, il y a une culture qui s'est distillée dans une jeunesse, et qui, de plus en plus, ne débouchait sur rien du point de vue social et professionnel. Et ça, c'est un facteur important de la crise de la jute de Ben Ali. Il n'y a pas que l'indignation sur l'immolation du jeune à Sidi Bouzide. Il y a aussi cela qui était une maturation, si on peut dire, d'une jeunesse éduquée, et qui restait au chômage, alors beaucoup plus que les scores que nous connaissons en Italie ou en Espagne, pour la même jeunesse universitaire. Et il y a eu les femmes. Alors, bon, s'il y a bien au moins un motif sur lequel il faudrait corriger l'impression que j'ai pu donner, je ne sais pas quel livre, mais enfin, de Bourguiba, dictateur, c'est bien le statut de la femme. S'il y a bien un pays qui a donné précocement un statut très, très avancé, avancé par rapport à quoi ? Avancé par rapport à celui de la femme en France. C'est la Tunisie, pas du Maghreb. C'est la Tunisie. Et il y a, j'ai pu voir, un taux de présence des femmes dans tous les mouvements de type révolutionnaire, en tout cas, de la transition démocratique. Incroyable. Des femmes voilées, bon, ça aussi, c'est le critère en France pour savoir si elles sont dans le bon camp ou pas le bon camp. Bon, des femmes voilées qui manifestaient, et qui affrontent même les CRS, c'est-à-dire que j'étais sur les Allembourg-Gibab où elles étaient là. Je suis arrivé le soir, il n'y avait que des... Dans le ministère de l'Intérieur, il y avait des affrontements partout. Il y a eu d'ailleurs deux morts ce soir-là. Donc, il y avait des femmes voilées. Alors, ce n'était pas des islamistes poussés par des terroristes, des démocrates. Non, il y a une conception de la femme active dans tous les milieux, y compris Saint-Port des islamistes, qui est un atout absolument exceptionnel. Vous avez la tête d'organisations mixtes, si je puis dire, les droits de l'homme, une femme. Vous aviez, je ne sais plus, je l'ai toujours. Donc, il y a un féminisme aussi qui est ancien en Tunisie, on a pris un féminisme d'État. Vous avez un auteur qui s'appelle Tahar Haddad qui, en 1930, avait publié un texte, « Notre femme dans la charia et la société » qui est un texte qui fait toujours référence chez les féministes aujourd'hui. Tellement, ils tenaient compte, bien sûr, de l'islam, de la religion, mais parlaient de sécularisation, parlaient de la façon dont les femmes pouvaient améliorer leur statut, pas seulement celui que nos droits leur donnaient, mais dans la pratique, y compris, familiale. Donc, et la Constitution, si on a le temps, je vous en parlerai, sur ce point, a considérablement fait avancer le statut de Bourguéba, des femmes. Ça n'est pas rien. Il y a dans la Constitution tunisienne des choses que vous n'avez absolument pas à la Constitution française. Alors ça, la différence n'est pas difficile à démontrer. Donc, les femmes ont eu un rôle essentiel dans cette transition. Et on les a retrouvées présentes dans les élections à la constituante, parmi les députés, un tiers des députés à peu près étaient des femmes. Donc, c'est quelque chose d'assez rare pour pouvoir être cité à ce point, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de mesures obligatoires comme on les pratique en France pour que la parité soit respectée par les partis, sinon ils sont pénalisés. Non, c'était spontanément qu'on a eu cette parité qui s'est exprimée dans les élections à la constituante. Un mot dernier, c'est aussi le fait que la Tunisie est indéniablement le pays qui a connu le plus précocement aussi des organisations comme le syndicalisme. le GTT est né dans les années 30, la date exacte, c'est l'enfer 24, voilà, 24, et y compris la Ligue des droits de l'homme a été officiellement reconnue par Ben Ali, sous Ben Ali, il y avait une dizaine d'années. Donc, c'était une organisation qui avait pignon sur rue. Alors, évidemment qu'elle avait un rapport complexe et contradictoire avec le régime. Le GTT a à la fois accompagné des mouvements de grève très important un an avant le printemps arabe Asfac, par exemple, et autres, et en même temps qu'elle négociait avec Ben Ali. Bon. La Ligue des droits de l'homme aussi. Vous aviez dans les élections officielles quatre parties, en plus du RCD qui était le parti officiel de Ben Ali, vous aviez quatre parties, disons, de gauche, plus ou moins nationalistes, hérités du parti communiste, etc., mais quatre parties autorisées à présenter aux élections et qui avaient des candidats aux élections. Non, vous savez, un système qui, certes, dans une semi-dictature commune de Ben Ali, je ne parle pas de Bourguiba, avait déjà dû tenir compte d'un rapport de force dans tous ses secteurs, ses domaines de la société qui était très important pour comprendre ce qui s'est passé ensuite. Alors, pour la suite, disons que, d'une part, le mouvement de la casse-barre, c'est-à-dire la place, comme si vous aviez une nuit debout, je ne peux dire, il y avait des stands, il y avait des stands, par exemple, moi qui suis le militant de ça, un stand, pour une élection à la proportionnelle. Un stand, ce n'était pas un parti qui était... Voilà, et vous parliez avec des jeunes, des jeunes qui étaient là, vous avez compris pourquoi la proportionnelle était le début, effectivement, une représentation équilibrée, juste, des opinions politiques de la société, ce qui est le cas. Il ne se posait pas la question de savoir si ensuite, il y aurait une stabilité gouvernementale ou autre, mais enfin, ce n'est pas par là qu'on commence, on commençait par la démocratie électorale élémentaire. Le mouvement de la Casbah, qui a été l'espace de beaucoup de contradictions, d'enjeux, bon, bref, ce n'est pas, je ne vais pas faire non plus un roman à l'eau de rose, mais a été le point de départ du processus constituant. Et là, il y a eu des cadres intellectuels, politiques, qui ont fonctionné tout de suite, de manière positive, pour construire des structures de la transition allant vers la constituante. J'en cite un, c'est Yann Benachour, qui est un personnage très important, c'est le seul qui sége au Conseil constitutionnel, et qui, sous Ben Ali, en 1992, je crois, avait démissionné du Conseil constitutionnel parce qu'il était contre une loi sur l'association qui allait contre sa conscience. Le seul, qui avait été désigné de manière plus à gauche que lui, si je puis dire, qui avait démissionné. Il a donc une stature morale, politique et morale. Très important, il était le président de la haute instance, qui était un nom, alors, c'est la haute instance pour garantir, c'est un nom très long, un peu, pour garantir la bonne transition, enfin, un peu soviétique, mais enfin, bref, il a mené à bien pour, la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Voilà, le nom officiel de la haute instance. c'est quand même un tout un programme. Ce programme, ils l'ont mené à bien. Il fallait établir des listes électorales. C'est pas un petit détail, hein, des listes électorales. Décider de savoir qui serait candidat possible ou pas aux élections de la constituance. Le RCD, qui était le parti, alors la dominante est un mot faible, comptait un quart de la population, tunisienne, officiellement, avait participé, voilà, à toutes les pires choses de Ben Ali. Est-ce qu'il fallait épurer, commencer par épurer le parti ? C'était un vrai débat dès le début. Il y avait, c'est vous dire quand même la qualité démocratique de ce pays. Il y avait des réticences parce que le mot d'épuration pouvait à soi seul justifier un tas d'abus que plus personne n'aurait contrôlé. Y compris, pas comme un abus judiciaire, des abus physiques. Il n'y en a pas eu. Alors que le contexte, il y a eu des morts, il n'y a pas eu de maire avec la police. Il n'y a pas eu d'épuration au sens que l'on entend, comme la France en a pratiqué d'ailleurs en 1945, avec les femmes autour de l'Une, le reste. Il ne fallait pas faire l'épuration. Mais ça a été un vrai débat. Il n'est pas tout à fait fini dans la mesure où le RCD aujourd'hui se reconstitue, revient aux élections, reprendre du pouvoir, alors qu'on n'a pas purgé, on peut dire, le RCD de tous les pires agents de Ben Ali. Donc des mesures ont été prises pour que ceux qui avaient été candidats, qui avaient été élus, ne soient plus candidats possibles, mais c'était à minima. Donc il y a eu des mesures comme celle-là qui ont dû aussi passer par l'élaboration et l'adoption d'un code électoral. tout ça a produit un résultat qui fait contrôler par l'Union européenne, 125 experts présents, la Ligue arabe présente pour vérifier la bonne tenue, la sincérité du scrutin qui s'est déroulé. C'est-à-dire, et d'ailleurs, on n'a pas eu du tout d'écho de la moindre contestation. Il y a eu une explosion des partis politiques. On a eu jusqu'à 800 partis politiques. 800 partis politiques. Bon, il y en avait cinq majeurs, avec Enada, dont des islamistes qui ont remporté en fait les élections relativement, mais il y a eu une vitalité démocratique pluraliste qui explique le résultat. À savoir, je vais finir là-dessus, on pourra en parler, trois éléments. Une constitution qui énonce des droits fondamentaux qui sont un modèle, je vous y renvoie, un modèle pour toute modernisation d'un préambule de quelconque constitution. Je parle d'une autre, par exemple. Si vous reportez au préambule de la constitution tunisienne, vous aurez des exemples, des inspirations utiles pour nous en France aujourd'hui. Avec des formules qui ne sont pas du tout marquées par le ne-sais-quel passéisme ou exotisme, comme quelquefois on l'entend, le droit à la culture, l'ébasté de création, l'égalité civique et politique, de la femme jusqu'à la famille, les droits de l'enfant sur ses parents et sur l'État, je cite les textes. Bon. Tout ça est constitutionnalisé. Il y a... Alors, la presse française a focalisé sur un sujet, comme par hasard, c'est l'islam, religion d'État. Et ce n'est pas le sujet. Les élèves religion d'État, oui, c'est un sujet, d'accord, mais enfin, quand même, on n'est pas, j'ai beau dire tout ce que je viens de dire sur la modernité de la Tunisie, on est dans un pays qui a une histoire, comme la France catholique a mis un siècle, plus d'un siècle à se séparer du point de l'Église catholique, apostolique et romaine, quand même. On l'oublie aujourd'hui. D'abord, c'est dans des processus de sécularisation. Il n'y a pas des processus de rupture avec la religion. Il y en a. Il y a des processus de sécularisation, de sorties lentes, qui sont souvent individualisées, miniaturisées. La question de savoir si les institutions permettent cette sécularisation ou pas. Eh bien, la constitution tunisienne le permet. La charia, comme source du droit, a été écartée. Ce n'est pas un petit détail dans les pays musulmans. La charia est écartée. Ça n'est pas du tout. Ça ne peut pas être une source du droit. Et l'apostasie comme crime a été aussi écartée. Ce sont des débats qui ont pris des heures à la constituante. C'est nous, les grands modernistes que nous avons. L'apostasie, pour ça, dès qu'on dit apostasie, c'est presque obscenen. Non, c'est des débats. Des débats qui sont des enjeux juridiques, politiques, culturels. Ça a été un vrai conflit à l'Assemblée constituante. Eh bien, ça a été voté à l'unanimité. Donc, les principes fondamentaux que vous avez, je m'arrête sur ce point, mais on pourra le débat si vous voulez, sont extrêmement nombreux et riches et innovants et modernes. Voilà. Deuxième élément, c'est l'équilibre des pouvoirs. Alors ça, le monsieur de prédirection. S'il y a eu un débat le plus intéressant de ma vie, je veux dire, professionnalo-politique, c'est celui-là avec les collègues au printemps dans l'un de l'hiver entre février et mai, vous en avez deux fois, pour discuter avec ses collègues, c'était pas de savoir quel article, comment rédiger l'article pour savoir quels étaient les pouvoirs du Premier ministre, c'était quel est l'équilibre des pouvoirs. Et il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait beaucoup... Il y avait plusieurs collègues, c'est assez logique, et qui disaient on va partir de la question française. Après tout, Bourguiba a été la première constitution en 59. Elle avait la même date, elle a été aborée depuis, non ? Elle avait la même durée que la constitution de la cinquième république. Bon. Donc il y avait de quoi pouvoir penser, sans compter que Bourguiba, à l'époque, ça aussi c'est à son actif, n'oublions jamais, on le fait trop en France, la façon dont Bourguiba Bourguiba, avec Mendès France, ont pu faire évoluer avant que Mendès France ne quitte le pouvoir, la situation en Tunisie. Bon, donc, cette constitution, cette constitution de 58, pouvait servir de cadre, c'était comme des débats, au départ, est-ce qu'il faut l'abroger, est-ce qu'il faut l'amender ? Bon, mais elle apparaissait comme Ante, Ante Ben Ali. Elle était discutable, du point de vue démocratique. Par contre, est-ce qu'il fallait, par exemple, élire un président de la République au chiffre universel, direct ? Un de ces mots que nous exportons régulièrement, heureusement, peu nos limites, en France et en Europe, enfin, en Europe et dans le monde, où on prétend qu'on a exporté cette élection que nous allons dire une énième fois de manière la pire qui soit, enfin, du point de vue démocratique, et donc, est-ce qu'il fallait faire cela ? En sorte de dictature, c'était là le débat. Comment peut-on se passer, tout à coup, effacer l'image de l'autorité qu'a incarné un homme, un dictateur ? Vous pensez de ça à une collégialité, un gouvernement, avec un premier ministre, certes, mais qui n'aurait pas un vide au milieu ? J'étais de ceux qui disaient qu'en effet, la question n'était pas là. La question n'était pas de savoir si on devait avoir un président de la République élu au chiffrage universel direct ou pas, elle était de savoir quels étaient les pouvoirs de ce président. Et je renvoyais, parce que c'était toujours du point de vue professionnel, mon dada depuis mes 20 ans, au cas et de la Pologne et du Portugal, qui avaient, ces deux pays, sortant de dictature, différentes d'un cas et d'un autre, copié la Constitution française, grâce à quelques collègues qui avaient fait des voyages en ce sens à l'époque, en deux ans, l'autre trois ans, ces pays qui avaient le régime exactement équivalent à la France, à savoir présidentialistes, non seulement on a lisé un pouvoir au chiffrage universel, un président au chiffrage universel, mais on lui donnait l'essentiel des pouvoirs contre le Premier ministre, contre l'Assemblée. Eh bien, ces deux pays, en deux et trois ans, se sont défaits de cette référence. Ils ont fait passer les pouvoirs du président au Premier ministre et à l'Assemblée. Ils ont fait un régime parlementaire. Le Portugal, comme la... Et mon propos ne consistait pas plus de dire « Voyez, lisez, regardez comment cela s'est fait, comment cela a évolué dans le bon sens. » Et aujourd'hui, vous avez une Constitution tunisienne qui est très proche de la Constitution surtout portugienne. Elle n'est pas en soi géniale. Je ne vais pas vous faire l'isoc sur une Constitution merveilleuse. Elle est très proche de ce qui est la Constitution portugienne. Et en quoi ceci est moderne et bien ? C'est que ces Constitutions, la Tunisienne notamment, organisent une séparation des pouvoirs minutieuses. Vous avez un président qui a des pouvoirs, pas les pouvoirs essentiels comme on le croit en France quand on commente l'actualité politique tunisienne. Un Premier ministre qui doit tenir compte de l'Assemblée, sinon il démissionne. Le dernier qui a démissionné a anticipé un vote de censure au Parlement au mois de juin, de juillet. Il est parti avant, mais non, ce n'est pas le président qui l'a évoqué. Il n'avait plus la majorité à l'Assemblée. Parce que la coalition qui le soutenait avait changé. Eh oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada